... Mesdames et messieurs, bonjour ! Suivez ! RDC, le ronde à tir sur un avion de chasse par RDC, les tensions entre les deux pays s'aggravent. Selon des sources locales, un avion de chasse de l'armée congolaise, Fardessé, aurait été touché par un tir anti-aérien venant du Rwanda. Les détails de l'incident sont encore incertains, mais l'armée rwandaise a déclaré que l'avion Sukho 25 de Fardessé avait violé leur territoire pour la troisième fois, et qu'il avait répondu de manière défensive. Cependant, la République démocratique du Congo, RDC, a affirmé que l'avion n'avait pas été touché, car les systèmes défensifs de l'avion se sont enclenchés. L'avion a été aperçu sur la piste de l'aéroport de Goma, avec des incendies à l'arrière, que les pompiers de l'aéroport étaient en train d'éteindre. Il est important de rappeler que les tensions entre la RDC et le Rwanda sont actuellement à leur plus haut niveau, en raison des accusations de soutien de la rébellion du M23 par le Rwanda, qui occupe actuellement des territoires congolais. Les deux pays ont eu des relations tendues depuis des années, avec des accusations réciproques de violation de la frontière et de soutien au groupe armé. Cet incident pourrait aggraver davantage les relations entre les deux pays et provoquer une escalade sans précédent dans la sous-région. Rédaction l'interview.cd Bonjour Mesdames et Messieurs, suivez s'il vous plaît l'attaque de l'avion de chasse congolais Sukhoi 25 par l'armée rwandaise sur le sol congolais RDC. Tire sur un Sukhoi des phares d'essai, « C'est une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre », dit le gouvernement congolais. Mardi 24 janvier 2023. Le gouvernement congolais a réagi ce mardi soir à l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 à Goma. Il accuse l'armée rwandaise d'être derrière cet acte qui s'est produit alors que l'aéronef entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais et volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. L'avion a atterri sans dégâts matériels majeurs, dit le gouvernement congolais dans un communiqué. Pour Kinshasa, un pas supplémentaire était franchi ce mardi, le gouvernement considère cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Rwanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Au sol, des affrontements étaient également signalés sur plusieurs fronts, cette attaque s'ajoute à l'offensive déclenchée ce matin par l'armée rwandaise vers Kichanga et immédiatement repoussée par les forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessé. Dans l'entretemps, il est observé des colonnes de militaires de l'armée rwandaise en provenance du Rwanda pour renforcer les positions de Kibamba et Buito en prévision d'autres actions criminelles, explique le gouvernement congolais. Kinshasa demande plus d'action et de pression de la communauté internationale, par ailleurs, à quelques jours du démarrage des opérations d'enrôlement des électeurs au centre et à l'est du pays, le gouvernement appelle l'attention de la communauté internationale sur la nécessité et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement terroriste M23 pour qu'il cesse la violence qui risque d'hypothéquer ses opérations en cette année électorale. Enfin, bien qu'étant engagé dans les différents processus de paix précité, le gouvernement de la République démocratique du Congo se réserve le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire. Aujourd'hui à 17h03, un Sukhoi et 25 ans provenance de la RD Congo a violé pour la troisième fois l'espace aérien rwandais. Des mesures défensives ont été prises. Le Rwanda demande à la RDC d'arrêter cette agression, disent les autorités rwandaises dans un communiqué. Chers compatriotes, vous voyez bien à partir de la carte que c'est le Rwanda qui atterrit sur l'avion Sukhoi sur le sol congolais. Regardez bien, vous voyez la piste. Donc, c'est une déclaration de guerre. Vous voyez, le Rwanda fait tout pour faire entrer le Congo en guerre. Vous voyez. Voilà, chers compatriotes, nous allons nous arrêter par là. À la prochaine occasion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tire sur un Sukhoi des phares DC, c'est une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre, dit le gouvernement congolais. Mardi 24 janvier 2023. Le gouvernement congolais a réagi ce mardi soir à l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi E-25 à Goma. Il accuse l'armée rwandaise d'être derrière cet acte qui s'est produit alors que l'aéronef entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. L'avion a atterri sans dégâts matériels majeurs, dit le gouvernement congolais dans un communiqué. Pour Kinshasa, un pas supplémentaire était franchi ce mardi, le gouvernement considère cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Au sol, des affrontements étaient également signalés sur plusieurs fronts, cette attaque s'ajoute à l'offensive déclenchée ce matin par l'armée rwandaise vers Kichanga et immédiatement repoussée par les forces armées de la République démocratique du Congo, Fardesse. Dans l'entretemps, il est observé des colonnes de militaires de l'armée rwandaise en provenance du Rwanda pour renforcer les positions de Kibamba et Buito en prévision d'autres actions criminelles, explique le gouvernement congolais. Kinshasa demande plus d'action et de pression de la communauté internationale, par ailleurs, à quelques jours du démarrage des opérations d'enrôlement des électeurs au centre et à l'est du pays, le gouvernement appelle l'attention de la communauté internationale sur la nécessité et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement terroriste M23 pour qu'il cesse la violence qui risque d'hypothéquer ses opérations en cette année électorale. Enfin, bien qu'étant engagé dans les différents processus de paix précité, le gouvernement de la République démocratique du Congo se réserve le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire. Aujourd'hui à 17h03, un Sukhoi et 25 ans provenance de la RD Congo a violé pour la troisième fois l'espace aérien rwandais. Des mesures défensives ont été prises. Le Rwanda demande à la RDC d'arrêter cette agression, disent les autorités rwandaises dans un communiqué. Chers compatriotes, vous voyez bien à partir de la carte que c'est le Rwanda qui atterrit sur l'avion Sukhoi sur le sol congolais. Regardez bien, vous voyez la piste. Donc, c'est une déclaration de guerre. Vous voyez, le Rwanda fait tout, fait tout pour faire entrer le Congo en guerre, vous voyez. Voilà, chers compatriotes, nous allons nous arrêter par là. À la prochaine occasion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci.